bonjour à tous et à toutes dans cette vidéo nous allons explorer la classification périodique des éléments dont on va fêter en 2009 les 150 ans alors pour être parfaitement prêt pour cet anniversaire c'est parti évidemment on ne va pas juste se contenter d'admirer la classification périodique j'en profiterai pour parler des structures électroniques de la règle de l'octet et du duet de son application pour déterminer la charge des ions monoatomique et enfin je parlerai de famille d'éléments chimiques prêt alors c'est parti pourrait-on parler de la classification périodique sans se replonger dans le contexte de l'époque et même quelques années avant non bien sûr que non commençons notre histoire par lavoisier considéré comme le père de la chimie moderne notamment par la rigueur et la méthode qu'il a apporté à la chimie à son époque autour de la révolution française on connaît moins de 25 éléments chimiques mais les savons d'alors en étudie les propriétés notamment chimiques il devient alors urgent de classer ces éléments mais avant de pouvoir classer il faut les récenser et c'est ce que fait lavoisier sous la forme d'un tableau la révolution ayant coupé la tête du génial lavoisier c'est d'angleterre que proviennent des avancées avec dalton ce même dalton qui a remis au goût du jour les atomes introduit également la notion de masse atomique relative à l'époque il parle de poids atomique ce qui permet de comparer les masses des atomes par rapport à une référence l'hydrogène cette notion va être d'une importance capitale par la suite comme on va le voir en 1817 l'allemand doberheiner constate que des éléments ayant des propriétés chimiques proches ont une relation entre leur poids atomique la masse de l'élément du milieu d'une triade et la moyenne des deux autres en 1850 il aura listé 20 triades environ en 1859 le français jean baptiste dumas étant les triades en tétrade bien évidemment il ne s'agit plus de raisonner en moyenne mais en progression de la masse atomique pour passer d'un élément de la tétrade au suivant et ce quelle que soit la tétrade cela renforce l'idée de périodicité des propriétés chimiques en 1862 c'est le géologue français chan courtois qui le premier met en avant la périodicité des propriétés chimiques en disposant les éléments sur ce qu'il appelle une vis tellurique malheureusement ses travaux n'attirent pas l'attention des scientifiques il utilise d'une part des termes de géologie et non des termes de chimie et ses travaux sont publiés sans les schémas de sa vis tellurique ce qui les rend peu compréhensibles l'onglet newland en 1865 propose un tableau qui classe les éléments en huit colonnes comme les notes de musique son tableau montre bien la périodicité jusqu'au calcium malheureusement il place plusieurs éléments dans une case de plus certains points atomique utilisé ne sont pas corrects son compatriote odlik propose la même année un classement dans lequel pour la première fois il ya des cases vides et le tableau respecte également le poids atomique mais pourquoi donc codling n'est-il pas passé à la postérité et bien en tant que secrétaire de la société de chimie de londres il a eu un comportement exécrable envers newland ce qui a totalement entaché sa réputation au final on retient le nom de mendel et affaisseur à juste titre certes il a bénéficié des travaux précédents mais il a été le premier à faire de sa classification quelque chose de plus grand qu'un simple classement voici à quoi il ressemblait quand il a publié son article en 1869 il ya donc 150 ans et le brouillon qui va avec comme quoi c'est toujours très utile de travailler avec du brouillon voyez même les plus grands le font si on regarde en détail la démarche de mendel et l'ief on devine son gène les éléments sont classés par masse atomique croissante il change de colonne quand les propriétés chimiques se répètent ce qui fait que les éléments ayant des propriétés chimiques proches sont sur la même ligne il laisse également de la place pour des éléments chimiques manquants qui n'ont pas encore été découverts et il donne même les propriétés chimiques et une valeur estimée de la masse atomique enfin il n'hésite pas à inverser des éléments chimiques en dépit de la masse atomique autrement dit mais en avant la périodicité des propriétés chimiques de plus il n'hésite pas à remettre en question des masses atomiques de nos jours on utilise cette classification périodique héritière de celle de mandel et l'ief avec cette ligne une ligne ici s'appelle une période périodicité des propriétés chimiques et 18 colonnes le classement actuel utilise deux critères pour la construction du tableau le premier critère et le numéro atomique z est croissant pour rappel le numéro atomique c'est le nombre de protons si je zoome sur une partie du tableau on voit bien que le classement par numéro atomique et croissant bord 5 carbone 6 azote 7 oxygène 8 fluor 9 et néon 10 le deuxième critère de construction est le fait qu'on ajoute une nouvelle période une nouvelle ligne quand les électrons se place sur une nouvelle couche électronique externe si je zoome sur la première colonne et bien j'ai le premier élément qui a une nouvelle couche électronique externe bon tout ça c'est bien mais au fait c'est quoi une couche électronique alors on utilise le modèle de bord et ce modèle nous dit que les électrons ne se placent pas n'importe où mais sur des couches électroniques et ces couches électroniques sont au nombre de 7 et sont repérés par une lettre la première et la couche k la plus proche du noyau puis en s'éloignant du noyau on a la couche l m n puis o p et q vous vous souvenez de ce que je viens de dire il y a 7 périodes dans la classification périodique une nouvelle période pour une nouvelle couche électronique et donc ça tombe bien qu'il y ait 7 couches électroniques puisqu'il y a 7 périodes ces deux choses sont totalement liées pour la suite on va s'intéresser seulement aux trois premières couches électroniques les couches k l et m alors une couche électronique ce n'est pas extensible la capacité à cueillir des électrons est limitée c'est pour ça qu'une couche électronique ne peut contenir qu'un nombre limité d'électrons la première couche électronique la couche k la plus proche du noyau atomique proche pour un électron ça veut quand même dire relativement loin la première couche électronique k donc ne peut contenir que deux électrons maximum la suivante la couche l elle peut contenir huit électrons enfin la troisième couche électronique la couche m peut contenir jusqu'à 18 électrons voyez pour l'instant rien de bien compliqué quand je vous dis régulièrement que la physique c'est facile bien donc on sait que les électrons se répartissent sur des couches électroniques mais comment au hasard ah ça non sûrement pas il y a des règles de remplissage et là on va s'intéresser aux éléments avec 18 électrons maximum les électrons vont occuper les couches électroniques jusqu'à saturation c'est à dire qu'elles soient remplies au maximum en électrons et on commence par la couche la plus proche du noyau puis la suivante et ainsi de suite autrement dit on remplit d'abord la couche k qui peut contenir deux électrons maximum puis la couche l qui peut contenir huit électrons maximum et enfin la couche m et là on va mettre juste huit électrons maximum parce qu'en tout ça fera 18 électrons je crois que quelques exemples seraient bienvenue ça tombe bien j'en ai en stock l'atome d'hydrogène possède un proton il a donc un électron l'électron est placé sur la couche k la structure électronique s'écrit alors k1 remarquez la notation la couche entre parenthèses et le nombre d'électrons de la couche en exposant la couche k étant la dernière couche contenant des électrons c'est ce qu'on appelle la couche électronique externe bon ok là sur cet exemple c'est la seule couche électronique on complique un peu avec l'hélium qui possède deux protons donc deux électrons ces deux électrons sont situés sur la couche k la structure électronique est donc k2 et k est toujours la couche externe exemple suivant le lithium son numéro atomique est 3 il possède trois protons donc trois électrons deux électrons sont donc placés sur la couche k qui est ainsi saturé elle ne peut contenir que deux électrons du coup que devient le dernier électron et bien il est tout simplement situé sur la couche suivante la couche l la structure électronique est donc k2 l1 et cette fois la couche électronique externe est la couche l vous avez compris le truc alors regardons avec le fluor le fluor son numéro atomique est 9 9 protons donc 9 électrons la structure électronique est donc k2 l7 et l est la couche électronique externe le sodium il possède 11 protons donc 11 électrons on en place toujours deux sur la couche k puis on remplit la couche l avec 8 électrons il reste à nouveau un électron qu'on va placer sur la couche suivante la couche m la structure électronique est donc k2 l8 m1 et cette fois c'est la couche m qui est la couche électronique externe dernier exemple l'argon numéro atomique 18 donc 18 protons 18 électrons la structure électronique est k2 l8 m8 et m et la couche électronique externe et bien si on voulait continuer pour le potassium et le calcium et bien le potassium ayant un numéro atomique de 19 le calcium 20 possède 19 et 20 électrons et on peut pas appliquer la règle qu'on vient de voir cette règle ou ces deux règles explique que les éléments chimiques vont chercher à acquérir la structure électronique du gaz noble le plus proche soit l'hélium deux électrons externes c'est la règle du duet ou le néon ou l'argon huit électrons sur la couche externe c'est la règle de l'octel alors une application de cette règle est la prévision de la charge des ions mono atomique cette règle simple stipule que les atomes vont gagner ou perdre des électrons pour satisfaire à la règle de l'octet ou du duet pour former des ions mono atomique alors quelques exemples pour expliquer tout ça le lithium que nous avons vu a pour structure électronique k2 la et bien en perdant un électron on a le cation li plus il a deux électrons qui se répartissent sur la couche k pour donner la structure k2 l'8 c'est la règle du duet le fluor que nous avons également vu a pour structure électronique k2 l7 en gagnant un électron on a l'anion fluorure f- il possède 10 électrons qui se répartissent sur la couche k et l k2 l8 c'est la règle de l'octel cette structure électronique c'est également la structure électronique du néon k2 l8 le sodium lui a pour structure électronique le sodium lui a pour structure électronique k2 l8 m1 en perdant un électron il forme le cation na plus qui possède 10 électrons qui se répartissent sur les couches k et l k2 l8 c'est la même structure électronique que lui en fluorure et c'est également la même structure électronique à nouveau que le néon le calcium lui possède 20 électrons sa structure électronique et k2 l8 m8 n2 petite parenthèse on voit pourquoi la règle de remplissage des électrons n'est valable que pour les 18 électrons là on commence à remplir la couche n sans avoir saturé la couche m bref peu importe je ferme la parenthèse en perdant deux électrons on va obtenir l'ion calcium qui possède 18 électrons ils se répartissent sur les couches k l et m k2 l8 m8 et bien cette structure c'est aussi la structure électronique de l'argon k2 l8 m8 saturé à 8 électrons règle de l'octet c'est simple non ? alors on l'a vu tout au long de la vidéo on a parlé de périodicité des propriétés chimiques tableau périodique montre cette périodicité il s'appelle d'ailleurs tableau périodique et du coup on parle de famille d'éléments chimiques pour parler d'éléments qui sont situés sur une même colonne et qui ont des propriétés chimiques voisines de plus ils possèdent le même nombre d'électrons sur leur couche externe et vont former des ions similaires ayant la même charge la première colonne regroupe ce qu'on appelle les métaux alcalins ce sont des éléments qui n'existent pas à l'état naturel ils sont en effet très réactifs avec l'eau et l'air vous trouverez de nombreuses vidéos sur youtube vous montrant ces réactions ils forment des cations en perdant un électron dans la deuxième colonne on trouve les métaux alcalinotéreux qui eux non plus n'existent pas à l'état naturel ils sont réactifs avec l'air et l'eau et forment des cations en perdant deux électrons si maintenant on va à l'autre extrémité du tableau à la colonne 17 on trouve les halogènes qui n'existent pas à l'état naturel mais sous forme d'un ion en gagnant un électron à l'état moléculaire ce sont des éléments qui sont très réactifs enfin dernière colonne la dix-huitième celle des gaz non fait ces éléments n'étaient pas présents dans les travaux de mendeleviève puisqu'il n'avait pas encore été découvert ce sont des éléments qui sont très peu réactifs inertes chimiquement très stable c'est d'ailleurs grâce à leur structure électronique qu'ils sont si stables et c'est cette stabilité que cherche à gagner les éléments chimiques en gagnant ou en perdant des électrons règle du duet et de l'octet la boucle est bouclée voilà c'est fini pour la classification périodique des éléments j'espère que cette vidéo vous a intéressé et permis d'apprendre de nouvelles choses n'hésitez pas comme d'habitude à partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux à commenter poser des questions dans les commentaires et mettre un pouce bleu ça fait toujours plaisir dans la description quelques liens intéressants pour compléter cette vidéo merci et n'oubliez pas la physique c'est facile merci beaucoup